Ouverture d'un nouveau vlog, salut toi ! En commentaire tu me mets 7 emojis Je sais pas si je vais réussir à me retrouver dans tous mes fichiers J'ai une partie pour le sport, une partie pour clôturer le vlog précédent Et celui-ci pour attaquer, je suis pas sûre Je suis toute dégoulinante, pourquoi j'ai pas fait mon sport encore, pas du tout J'ai porté juste toutes mes poubelles dehors du coup Ça y est c'est fait, je me suis enfin débarrassée de tout ça Je suis même allée faire les verres, c'est pas très loin Il y a quoi, 100 mètres à faire, mais avec deux grosses poches à porter Jusque là-bas et tout, voilà J'ai dû reprendre un gilet aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il faisait, ce matin il faisait 12 ou 13, je sais plus Alors bien sûr en s'activant la nouille, on a chaud Mais dehors c'est pas non plus la folie de la chaleur Il commence à faire un petit peu de soleil mais vite fait Moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre mon sac à dos J'ai les lèvres desséchées, il faut que je prenne mon bon malheur Je vais prendre mon sac à dos avec ma bouteille et une petite poche Et je vais aller ramasser de l'herbe pour pilipopiètes Je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs Non bah ça va, 10h22, putain j'ai bien géré mon temps J'ai perdu un peu de temps Parce que j'ai discuté avec une de mes voisines C'est une catastrophe, ce bâtiment vraiment ça part en couille Evidemment que je me casse d'ici, si je peux, je me casse Ah ouais je vous le dis très sincèrement, ça y est j'ai atteint mon quota Là je n'en peux plus, ça devient une catastrophe Bon nous nos voisins juste en haut c'est une catastrophe Mais ça depuis toujours, depuis qu'ils sont arrivés Et c'est pire depuis qu'elle a repris son anzone d'ex qui lui foutait sur la gueule Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire, c'est comme ça Il est revenu, c'est la folie En plus on est vraiment, on est entouré de cas sociaux De gens qui ne respectent rien ni personne à part leur propre gueule Donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire En tout cas il va être donc 10h30 bientôt Comme je vous ai dit je vais prendre mes clics-clics et mes clacs Et me casser, je vais aller ramasser de l'herbe pour pili-poups Je crois que ça y est, j'ai fait pas mal de choses Aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça tout à l'heure Enfin dans la journée Il faut que je purifie mes pierres et que je les recharge Puisque ce soir, cette nuit, on a une super lune bleue Donc j'ai quand même pas mal de boulot à les purifier toutes À les installer pour que ça puisse prendre la lune bleue, etc Bref, j'ai du boulot Et sans oublier que j'ai comme d'habitude beaucoup de montage, etc, etc Je ne sais pas si je vais faire du tri aujourd'hui Parce qu'honnêtement, toute la semaine dernière, j'ai été que sur du tri Donc voilà, je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous raconter Si ma voisine, je crois Attendez, je vais vous montrer Parce que comme je vais les mettre au frais, je vais vous les montrer C'est ma voisine d'en haut en haut, pas celle qui est directement en haut Elle est débile Donc voilà Ça va ma petite Des petites courgettes Et attendez, il y en a une autre Regardez ce monstre Voilà C'est un collègue, je crois, qui a un jardin et ça pullule Donc nous, on accepte La bouffe, on n'y crache jamais dessus Surtout quand il s'agit de légumes et de légumes fresh Donc ça, on prend Je ne suis pas sûre de faire du tri aujourd'hui Parce que ça fait une semaine, en gros, que j'y suis J'en ai ras le cul Pour la faire simple Mais j'ai encore plein de choses à faire Mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, je vais m'accorder une petite pause Si je peux Bref, si je peux Mais j'ai un petit peu de rangement J'ai mes caisses à remettre droite Parce que là, celle-ci et celle qui est tout en bas Ont le couvercle pété Et du coup, ça commence à pencher dangereusement Donc il va falloir que je m'en occupe J'ai toutes mes poches ici, là, qui sont en bordel et tout Il faudrait que je m'en occupe Mais aujourd'hui, je ne sais pas Là, pour l'instant Je me casse Je me casse, il faut que j'aille Il faut que je retourne un peu à ma montagne Parce que je me dis, vu qu'il ne fait pas chaud On sera peut-être moins embêtés par les bestioles cheloues Tu vois Mais ouais, ce bâtiment, ça devient vraiment l'enfer sur terre Entre... En fait, il y a très peu de monde Qui sont... Qui font attention aux autres Je vais aller me zénifier en allant marcher Et surtout en allant ramasser de l'herbe pour piller peau piètes Parce qu'il n'a plus rien Ça sèche super vite Bref, j'espère que j'aurai de l'herbe là-haut Je ne suis pas sûre Voilà, c'est tout Oh, salut ! Salut les mimeux Salut les mimeux Oh, vous êtes grands mimeux Bon, oui Tout en fait Ça va les petites mimeux Oh, vous êtes grands méniants Oh Salut les mimeux Je ne vous embête pas plus Je crois que j'en ai parlé hier Ou je ne sais plus De lui et de lui J'avais raison J'en ai un aussi qui pousse par là Je le sens Là Là Je suis J'ai mal au bide Je suis mais épuisée Je crois que ça se voit ma gueule Je ferme à moitié les yeux Je suis épuisée J'ai super mal dormi Il y a eu la lune hier Je ne pense pas qu'elle ait eu un effet de quoi que ce soit la lune C'est vraiment Les ragnagnoutes m'ont attaqué là En plus de ça Je dois gérer des trucs Bref, peu importe Je suis Ultra méga Stressée, angoissée Et tout ce que tu veux en ce moment Pour Je me rends compte que ma vie est faite de pour Ça De bonheur J'ai ça De merde Qui arrive C'est Râle cul Non franchement J'en ai râle cul En ce moment C'est merde Sur merde Sur merde Sur merde Sur merde Sur merde Je me dis Mais à quand est-ce que Le tas de merde va s'écrouler Pour laisser place nette Parce que vraiment Je te dis Pour le minimum de petit bonheur Que je peux avoir J'ai ça De kilos de merde Qui m'attend C'est incroyable C'est incroyable J'essaye de rester tout le temps positif Et de faire mon maximum Mais je Bref Je sais pas si je vais réussir à faire ma séance de pilates aujourd'hui J'aimerais bien quand même Parce que Hier j'ai fait de la marche Du coup j'ai fait 5 kilomètres Presque 6 Je crois que c'était 5 kilomètres 700 et quelques Je sais plus si je vous ai pris pour Parce que je pense que je vais changer La vidéo sport Parce qu'une par semaine Je trouve que c'est beaucoup trop pour dire Ça y est j'ai bien transpiré Je trouve que ça n'a pas D'intérêt Je pense Donc je sais pas encore comment tourner Ces vidéos Sport Etc D'où parler de En même temps De ce que je faisais Dans les vidéos sport Je sais pas du tout Donc là pour l'instant Je me tâte la barbie chouette Bref En tout cas J'aimerais bien Quand même réussir A me caler dans la journée Une séance de pilates au mur Là ce matin J'ai trop mal Je suis trop fatiguée Pour faire quoi que ce soit Honnêtement Je vais travailler Je vais faire du montage Mais je n'ai pas du tout Envie de faire du sport Ou quoi que ce soit Je suis épuisée Mais épuisée Et le problème C'est que C'est pas que physiquement Et ça Je me méfie un peu Parce que C'est pas C'est pas bon Quand c'est comme ça C'est pas bon du tout Bref Bon sur ce Ecoutez Voilà ma journée Je sais pas comment Elle va être tournée Je sais que je vais faire Du coup Du montage Je pense que je vais essayer De Je vais essayer D'écrire un peu Des idées vidéos Etc Voir où j'en suis De ce que j'ai déjà fait Etc Trier pour ce qui concerne Du make up Où j'en suis Ce que j'ai fait Ce que j'ai pas fait Etc Et puis voilà Je vais essayer de me caler Une séance Je sais pas Je sais pas Je suis extrêmement confuse En ce moment Je sais pas Du tout Sur rien Du tout Sur ma vie Sur ce qui se passe Sur ce qui va se passer Je Je suis paumée Voilà Bref Bon j'ai dû J'ai dû travailler Parce que j'avais du retard En fait Sur mes contenus Quand j'ai regardé La date Pour laquelle Je devais sortir La vidéo De ce maquillage Enfin surtout Le rouge à lèvres Que je n'ai plus Parce que je l'ai enlevé Que j'ai vu la date Qu'il était Je me suis dit Là Ça va pas du tout Je sais pas Comment ça se fait Que j'ai pris Quand je vous dis Que je n'ai pas le temps J'arrête pas de le dire Mais vraiment Je suis hors sol Je sais plus Quelle date on est Qu'est-ce que Comment Que quoi Qu'est-ce Bref Je vais toujours pas mieux J'ai toujours mal au ventre Enfin bon Je suis K.O. Bref Mais J'ai reçu Un petit quelque chose Je m'y attendais Pas du tout Et je t'avoue Que comme je suis Très sensible Là J'ai versé Ma petite larme Je vous montre Déjà Sur l'enveloppe Ce qu'il y avait En cachant bien Évidemment Mon adresse Mais regarde Une petite Belle élule Alors ça vient De l'une d'entre vous Et pas de n'importe quelle L'une d'entre vous Il s'agit de ma bombasse C'est pas la première fois Ça fait déjà deux fois Qu'elle récidive Alors à savoir que Pour ceux qui me suivent Et qui ont déjà entendu Cette histoire Attendez je vais le chercher D'ailleurs il me semble Que c'était genre L'année dernière A peu près la même époque Ou plutôt Je sais plus Bref Peu importe Je vous avais parlé De quelque chose Bah oui C'était à cette époque là Je crois J'en avais déjà parlé Mais il y avait Très très longtemps Et j'en avais reparlé Quand j'étais partie En vacances L'année dernière Je voulais absolument Trouver un oeil De Sainte-Lucie J'avais fini par m'acheter Un petit bracelet et tout Et je vous en avais parlé De cette péripétie Bref Et un jour Pareil Que là Je reçois Un petit Et une petite enveloppe Et tout De la part De ma bombasse Première édition Elle m'avait trouvé Elle m'avait trouvé Ce petit oeil De Sainte-Lucie Donc moi J'y ai rajouté Simplement Une petite chaîne En argent Comme ça Je peux la porter Assez souvent Et comment te dire Que je l'ai déjà porté Pas mal Et que je vais continuer A la porter Déjà Voilà J'étais toute en émotion Tout ça Tout ça Et là Donc je reçois ça Petite enveloppe Toujours de la même personne Et je me dis Alors déjà Je vois de qui ça vient Je me dis Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'il y avait ça dedans Avec le petit papier Comme ça Je vais re pleurer Elle me met J'ai pensé à toi En le voyant Gros bisous La positive des montagnes S'il est signé Hello J'avais ça Et dans ça Il y avait ça Et dans ça Il y avait ça Regarde Donc une petite cordelette Regarde Cette magnifique beauté Je n'en reviens pas J'en ai jamais vu Des hauts si gros Comme ça Regarde-moi Ça Donc c'est un oeil De Sainte-Lucie Mais Mickey Mickey A qui qu'il appartient ? Je veux voir La bête Parce que pour vous dire C'est pas une sorte De coquillage En fait C'est la bestiole Qui habite le coquillage Qui s'en sert Ça Comme porte Pour fermer son coquillage Paf Clac Il ferme Avec Comme ça L'oeil de Sainte-Lucie Bref Et regarde Je trouve ça tellement adorable D'avoir pensé à moi C'est un truc C'est tout con Mais l'oeil de Sainte-Lucie J'en rêve Vraiment Toujours Toujours De me dire Que je serai Un jour sur une plage Notamment je sais Qu'on en trouve Beaucoup en Corse Mais que je serai Sur une plage Et que je finirai Par en trouver un Et en attendant J'ai ma bombasse Qui en est déjà Son deuxième Et Je trouve ça tellement Adorable de Oh c'est chiant Je trouve ça tellement Adorable de D'avoir une pensée Comme ça Deuxième fois Et encore une fois Ça me touche énormément Donc bien évidemment Je vais le mettre Et voilà Attends Je vais vous le montrer Sur la peau Voilà ce qu'il donne Il est trop trop beau En plus Alors ma bombasse Je sais que tu vas Passer par là Je sais même pas Comment te dire merci Heureusement que j'avais Prise toutes mes photos Etc du maquillage Parce que là C'est foutu Mais du coup Ma bombasse Hello Parce que je dis La bombasse Mais je te remercie Beaucoup Ça me touche Affreusement Et particulièrement En ce moment Donc Oh là là Ça me touche Affreusement Surtout en ce moment Donc Mille merci Vraiment merci Merci beaucoup Ça me touche énormément Donc voilà Merci beaucoup Et évidemment Comme l'autre Je vais en prendre Grand soin On a le bibi Et la mamouine C'est trop mignon Aïe aïe Merci beaucoup Ma bombasse Je te fais plein plein De gros boutous Merci 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 Mille fois C'est très précieux Pour moi Bref Merci beaucoup Oui je fais En masque Les gars On a un retard De zinzin Black poilante Comment appelle-t-on Un chat particulièrement Tendre Un chat malo Bien évidemment Ils me trouveront jamais Petit chat qui se cache Évidemment Je vais essayer D'aller vite quand même Quand il se frotte Aux jambes D'un humain Le chat accomplit Un rituel d'accueil Il dépose ses phéromones Pour intégrer la personne Dans son environnement C'est mon tapis Il est trop mignon Ensuite Un petit chat Qui danse 4 records Fin 2016 Un habitant De Sibérie A mis en vente Son british Short hair Au prix De 17 millions De roubles Près de 222 000 euros L'animal Au don Medium Nick Et selon lui Âgé de 800 ans Une acheteuse A proposer De l'acquérir Pour 5 millions De roubles Soit 80 000 euros Bon ça fait 2 heures Quand même Il attend son petit repas Il est trop mignon Blackwall Que dit un chat Qui n'a pas envie De parler Chalut Bon Oh Du don Du don C'est fou ça J'aime trop ces dessins Quelles sont vos chalités Pour ce poste Il est trop mignon Avec sa petite tasse Le chat L'expression Appeler un chat Un chat Qui veut dire Qu'on est franc Et direct A été créé Créé par le Poète A été créé Par le poète Français Nicolas Boileau Dans Un texte Satirique Du XV Béton Béton Siècle Voilà Oui oui Moi aussi Je t'aime C'est pas Mais Blague poilante Comment appelle-t-on Un chat sourd Chat Le chat Viens vous Miaou Se dit Mieux 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 W En anglais Mieux En allemand M I A U En espagnol Ou en bulgare M I A O En italien En arabe Ou en chinois Nya Nya En japonais Yong Yaong En coréen I hate Monday Bah écoute Oui J'ai envie de te dire Ouais Cat Records 4 records Formé par un dresseur Pour chat Pour devenir acteur Le chat Maurice Fit fortune En devenant L'emblème De la marque De nourriture Pour animaux Starfix Foods Inc Dans les années 70 Heureux destin Pour un chat Acheté 5 dollars A la fourrieur Mucote Comme quoi De toute façon J'ai raison On a Et crouillon Adnan T'as l'air Toute douce Le chat Viens-vous Dans la mythologie nordique Ce sont deux chats géants Qui tirent le char De Freya La grande et belle déesse De l'amour Et de la fécondité La taille imposante De ces deux chats Laissent à penser Que ce sont des chats Sauvages De la forêt De Norvège Oh non Les petites langonnettes Black poilante Tu connais l'histoire du chat Sur une chaise Elle est pliante Voilà Petit super héros Le chat Viens-vous La France Est le cinquième pays Au monde En nombre de chats Derrière les Etats-Unis La Chine La Russie Et le Brésil Et pour le vin Nous avions Cette petite mumie Attends il y a une tâche J'enlève ça Et aujourd'hui Nous avons Celui-ci Voilà Point calendos Fait J'étais en train de trier Mes papiers C'est pour ça Donc je me suis dit On va faire Un petit point Vite fait bien Bon et bien Je vais partir en vadrouille Pour ma santé mentale Et pour de l'herbe Pour Pili-Pau-Piet Et J'ai continué mon tri Bien évidemment Il va vraiment falloir Que j'achète des caisses J'ai réussi A redresser ma tour De caisse Qui était en train De se casser la gueule Très très dangereusement Ça ça y est C'est fait J'ai retrié Quelques bricoles Etc Il y a encore eu Un petit peu de poubelle Bon comme d'habitude Et surtout J'ai trié J'ai commencé A trier mes livres Parce que je pense Qu'en vrai Il y a Une ou deux caisses Où j'ai mis des livres Je suis pas sûre Je suis pas sûre de les garder Il faut que je re-regarde ça Bref Je veux garder que Vraiment Des livres bien Parce que déjà Que je n'ai pas le temps Pour lire Je ne prends pas le temps Je peux pas avoir le temps Pour lire En fait Je pourrais peut-être Le soir et tout Mais je sais très bien Que ça va se finir En deux secondes De lecture Et puis en Donc ça sert à rien Bref J'ai trié du coup Ça je sais pas Pourquoi que Ça peut être intéressant J'ai trié donc des livres Et là Vu que je pars en balade Je vais essayer de pousser Jusqu'à une boîte aux livres Où justement J'en avais récupéré un Et du coup Je me dis que Tout ça Ça pourra faire plaisir A quelqu'un Donc Alors Tout d'abord J'ai décidé de me séparer De Réme L'enfant du ghetto Voilà Parce que C'est un pavé Que je sais très bien Que je ne vais pas lire Voilà Je l'ai gardé jusqu'ici Parce que je me suis dit Il fut un temps Où j'ai réussi A me A me mettre Un petit peu A la lecture et tout Parce que j'aime bien ça C'est ça le pire Mais Non je ne prends pas le temps Enfin voilà Il ne faut pas arriver Donc celui-ci Je vais le mettre En boîte à livres Comme ça Ça fera plaisir A quelqu'un Ensuite Je vais mettre aussi Celui-ci Je l'avais d'ailleurs Récupéré dans cette boîte aux livres Où je vais De Laurent Gounel Le philosophe Qui n'était pas sage Parce que pareil Je Je ne vais pas y arriver Je ne vais pas y arriver J'en ai déjà plein Je ne vais pas y arriver Donc autant s'en séparer Pareil celui-ci Le cachalot mémoire d'un SDF De Yves Leroux D'Annie Lederman Comme ceci Je Pareil Je le mets là-bas Parce que Comme je vous dis C'est une première sélection Et ça va que j'ai que mon petit sac à dos Du coup Là ça sera largement suffisant Mais voilà Abraham Lévy Curé de campagne De Joseph Joffaut Comme ceci Que je vais mettre aussi En boîte à livres Je me dis qu'au moins Ça servira plus à d'autres personnes Qui seront peut-être plus intéressées Et celui-ci Que j'ai depuis toujours Je crois C'est la chevalière Et le panache blanc Voilà De André Audeir Voilà Et puis je vais quand même Mettre celui-ci Ouais C'est pas C'est pas la bonne date Ni rien Mais je me dis C'est peut-être Quelqu'un qui est passionné De la France et tout C'est les 100 plus beaux endroits De France Bon c'est l'édition 2011 De Michelin Mais je me dis Ça n'a pas beaucoup changé Enfin il y a des monuments Ils sont restés Regarde Ça c'est des grottes Ça c'est des grottes Techniquement ça n'a pas bougé Enfin voilà Il y a plein de trucs À Vienne Oh Margeol Tiens Ça n'a pas dû bouger Donc je vais mettre ça aussi En boîte à livres Voilà Donc je vais aller me promener Mettre tout ça En boîte à livres Comme ça Ça fera plaisir à quelqu'un Je pense Quelqu'un Quelqu'une Peut-être Et moi Ça me libère un peu J'aurais pu le mettre en don Emmaüs Mais je me dis que Bon Emmaüs Il faut quand même Payer pour Alors quand on peut donner Gratuitement Puis je vois un petit peu Que ça intéresse pas mal Les boîtes aux livres Donc je me dis pourquoi pas Et je crois pas que j'en ai une Ici Par chez moi Il me semble pas Peut-être Mais je la connais pas Et je sais que sur mon chemin Je vais me donner comme but D'aller jusqu'à la boîte aux livres Et de faire demi-tour Donc voilà Ça sera mon Mon checkpoint Ah oui Et j'ai trié mes pierres Vous savez Je suis fan de pierres et tout Et je vais me séparer de toutes celles-ci Il y en a vraiment Des grosses et tout Des belles et tout Mais je vais me séparer de tout ça Parce que Parce que soit j'en ai en double J'ai beaucoup de granit Et du coup je vais les remettre Au bord d'une rivière Au bord de la rivière Comme ça Voilà Ce qui était dans la nature Retourne dans la nature Il n'y a pas de Voilà Et je garde ce qui est pour moi Les plus belles Quoique celle-ci Elle est magnifique Avec son Sa petite veine là Mais elle est trop grosse Donc voilà Écoutez Je vais J'amener ça aussi Lors de ma balade Comme ça Je mets tout ça Je retourne tout ça à la nature Écoutez Je pense que c'est un bel endroit Pour Que mes pierres puissent Retrouver la nature Je vais essayer de les lancer là Là Elles vont reprendre l'énergie De De la Loire Tout ça Merci beaucoup Merci Et comme d'habitude Et ce pour tous les objets Qui m'ont appartenu Et Qui ont fait partie de ma vie Avant de m'en séparer Je les remercie Parce que c'est important Et Ils nous ont apporté quelque chose En positif Ou en négatif Mais ils nous ont apporté quelque chose Donc on les remercie Et voilà Là je sais qu'elle retrouve la nature Et C'est bien aussi Oui et du coup Je vous ai même pas dit que Du coup Je suis en fin de Periode critique De féminité Le moral J'essaye de le maintenir Le plus possible Mais Bah des fois c'est compliqué Mais j'essaye d'être Toujours le plus positif possible Malgré tout Par contre J'ai tellement Une période de stress D'angoisse De questionnement De plein de choses Que du coup Verneuil est revenu Alors C'était une petite crise Je m'en suis pas débarrassée D'ailleurs Parce que J'ai les aisselles Qui sont revenus J'ai la gauche Qui est très douloureuse Mais Je vois pas encore Où ça va aller Et si ça va arriver Vraiment Parce qu'en fait T'as plusieurs étapes Et là J'en suis à l'étape De la douleur Et un petit peu Enflée Mais est-ce que Ça va vraiment Finir par arriver Ou pas Ça c'est autre chose Parce que des fois Tu as la boule La douleur et tout Et puis Soit ça perce Bon c'est dégueulasse Machin chose Vigule chouette Soit il ne se passe Strictement rien Donc Là ça fait un moment Que j'ai En fait J'ai un trou Dans mon aisselle H24 Et 365 jours par an Ça on est d'accord Mais ce trou De temps en temps Il est tout petit Il se ferme un peu Et des fois J'ai des verneuils Et ça passe par là Ou alors Ça n'arrive à rien du tout Ça n'aboutit pas du tout Mais en général Il ferme Il se réouvre Il se réouvre Il se réouvre Enfin bon Je ne vous épargne les détails Mais c'est très glamour Donc il y a ça Les aisselles J'ai eu Le maillot Le maillot franchement Un petit peu douloureux Mais pas si pire Mais c'est surtout Que c'était C'était hardcore C'est à dire Que j'avais Enfin j'ai actuellement Un trou De la grosseur De mon petit De mon petit ongle Il est assez profond Et tout Mais bon Je le soigne Je désinfecte Je pince-mente Comme j'ai l'habitude De faire J'en ai un aussi A la cuisse Je m'en suis aperçue Hier soir Parce qu'en fait J'avais la douleur Et je me suis dit Oh non J'ai touché Et c'était un peu Dur et gonflé Et tout Donc bon On verra bien Espérons que ça Aille pas plus loin que ça Il y a toujours Un petit Cette maladie Elle est toujours Tu sais Il y a toujours Ce petit moment de suspense Au tout début Où tu te dis Ah Est-ce qu'il va y avoir pire Ou ça va s'arrêter là Oh c'est une merveilleuse maladie Vraiment Qu'est-ce qu'il va y faire Et puis La vie Ne fait pas Que ça puisse S'arranger en plus Parce que vraiment Moi j'ai remarqué En période De stress Et tout Moi c'est Je pense que c'est Je sais pas Je pense Si un jour je crève Quand je vais crever Ça sera du stress Et de l'angoisse C'est sûr et certain Vu cette vie De crotte là C'est sûr et certain Que ça sera De stress Et d'angoisse Et tout Que je vais crever moi Bref Parce que Tabo Parce que Ils ont fait des études Sur Verneuil Quand même Quelques-unes Et ils disaient que Ça pouvait être Due à la fumée De cigarette J'ai arrêté de fumer Et en plus de ça Je suis vraiment En grosse 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 Diminution De la CE Donc Je pense pas Que ça soit ça Et en plus Moi je connais Plein de gens Maintenant Qui ont Verneuil Et qui n'ont jamais Qui ne fument pas Ou qui n'ont jamais Fumé de leur vie Donc ça peut pas venir de ça Enfin Je pense pas Même du tabagisme Passif Je pense pas Donc ça Ensuite Ils ont dit aussi Que Ça serait dû A un surpoids Alors Bon Tu pourrais dire Toi T'es pas mince Et tout Oui Ça c'est vrai Mais Mais le truc C'est que Là aussi Je connais plein De personnes Qui sont Très minces Maigres Ou minces Peu importe Mais qui ont aussi Verneuil Donc ça vient pas de ça Enfin voilà Ils ont quand même Cherché D'où ça pouvait venir Mais Et je pense que Là pour le coup Je parle au nom de moi Mais au nom de Je pense aussi Plusieurs personnes Le stress Moi perso Ça me déclenche Et j'ai remarqué Enfin On a remarqué Avec des gens Qui ont Verneuil aussi Que ça déclenchait aussi Mais voilà Le stress et l'angoisse On en aura toute notre vie Donc c'est compliqué Mais bon Écoutez On gère comme on peut Et hormis ça J'avais un début Au niveau de la poitrine Dessous Qui n'est pas allé Très très loin Donc ça Ça va Et pour le reste Je touche du singe Je touche du singe Je touche aussi Du bois Ça n'est pas assez Ça n'est pas allé aussi loin Donc Faisons comme ça Voilà Bon Bah écoutez Sur ce Je vais continuer Mes petits kilomètres Et puis Je vous retrouve plus loin Si j'ai des choses à vous Je vais vous raconter Vous êtes gros mignons Les copains Tu meilleurs C'est ce qu'il y a de bien Avec la voie verte Et le fait qu'on soit Fin août Etc C'est qu'il n'y a personne Je rencontre quelques personnes Évidemment Mais hormis ça Il n'y a personne Bon du coup J'ai pris J'ai pris un autre Un autre chemin J'aime bien Pour aller jusqu'à ma boîte à l'eau Et Il n'y a personne C'est trop bien C'est trop bien D'habitude Tout est fermé Ça faisait longtemps Que je ne l'avais pas vu ouvert Bon et bien ça y est La boîte aux livres Est juste ici Je me suis débarrassée De mes livres Je vais me poser Boire un coup Et je repartirai J'étais en train D'importer mes fichiers de vlog C'est bon Il est trop long Alors A savoir que cet après J'ai ça à faire Mais je vais vous faire Une vidéo sur ça Puisqu'on m'a De temps en temps Posé une question Et en plus J'ai envie de tester Une manucure là Donc voilà Bref On clôt ce vlog ici J'en rattaquerai un plus tard En tout cas J'espère qu'il vous a plu Je vous fais plein de gros poutous Et je vous dis A demain Si tout va bien Sous-titres par Jérémy Diaz